Les loges égyptiennes du conte de Cagliostro Au sein de loges maçonniques qu'il prétend, égyptiennes, l'énigmatique et sulfureux conte de Cagliostro propose de révéler aux initiés sa voix qu'il prétend remonter à la plus haute antiquité. Une légende dorée C'est à Palerme que Giuseppe Balsamo, fils d'un employé de magasin, voit le jour en 1743. Dès son plus jeune âge, le petit Giuseppe est turbulent. Entré au séminaire à 12 ans, il se fait renvoyer à la suite de Menüler-Saint. Son père le place alors comme apprenti chez la petite guerre d'un couvent. La manipulation des poudres et des ogans est une révélation pour le jeune homme. Il apprend l'art de la prestidigitation, élabore des potions de jouvence et enrichit ses tours par des manipulations chimiques. Devenu mage, il vit en exploitant la crédulité publique. Dès cette époque, il se présente comme un expert au mystère égyptien. Il épouse en 1768 une très belle femme, l'Orosa Feliciani. Fille d'un petit arrosant, intelligente et dévorée d'ambition, elle pousse Giuseppe à ne plus se contenter de tour à la sauvette et le baptise « Comte de Cagliostro ». Elle-même devient Séraphina. Ensemble, ils partent faire fortune là où personne ne les connaît. En Espagne, en Angleterre puis en France, le couple multiplie les succès en soulagant au passage quelques aristocrates de certains de leurs biens précieux. Ainsi qu'Agliostro sont partis de bijoux l'or, d'expériences sataniques. Il surprend son public par des dons étonnants du guérisseur et de devin. C'est à la même époque qu'il s'oriente vers l'alchémie et l'ésotérisme dont il devient, contre toute attente, un adepte sincère. La franc-maçonnerie égyptienne Pour la première fois de son existence, Cagliostro semble se passionner pour ses recherches. Avec deux compagnons lyonnais, Manuel et Saint-Costard, il effectue un travail ésotérique sérieux et profond. Ce proclamant grand copte d'Asie et d'Europe, il raconte qu'il est le fils des chûres de roi de Trébisonde, recueilli tout enfant par le calife de la Mecque et initié au secret de la Perse, de l'Islam et de l'Inde. Il aura ensuite parfait son éducation dans une secte égyptienne, avant d'être instruit en Malchémie à Damas puis dans les laboratoires secrets des chevaliers de Malte. Fort de savoir, Cagliostro entreprend de réconcilier religion, magie, franc-maçonnerie et doctrine rosicrucienne autour du patrimoine de l'Égypte antique, qu'il considère comme le foyer originel de l'ésotérisme. Pour ce faire, il fonde des loges maçonniques dotées d'un rindis égyptien, à une époque où la franc-maçonnerie connaît un essor prodigieux en France et que l'Égyptomanie est à son comble, les pyramides, les hiéroglyphes sont synonymes pour beaucoup de mystères et d'ésotérisme. Séraphina, reine de Saba Cagliostro a conçu un système de haut grade maçonnique qui s'adresse à tout maçon. Les ambitions affichées sont pourtant bien supérieures à celles de la franc-maçonnerie traditionnelle puisque les initiés sont censés accéder à la maîtrise de pouvoirs thaumaturgiques qui leur permettraient d'obtenir la régénération du corps et de l'âme. Pour ce faire, outre les réunions maçonniques, les membres doivent pratiquer des retraites de quarante jours visant à les purifier. Le rite comporte peu d'éléments proprement égyptiens. Ils mêlent davantage des savoirs tirés de l'alchémie, de la cabale ou encore de l'astrologie. Des expériences médiumniques ont également lieu durant les tenues maçonniques. Autre originalité du rite égyptien, il est ouvert aux femmes. D'ailleurs, Séraphina, rebaptisée « Reine de Saba », en devient la grande prêtresse. Très vite, la haute maçonnerie égyptienne fascine, les loges se multiplient et les maçons s'y affilient, dont l'éminent cardinal de Rens. Toutefois, impliquée avec ce dernier dans l'affaire Collier, Cagliostro doit quitter la France précipitamment. De retour en Italie, il y a pourchassé par la papauté pour ses pseudo-activités sataniques. Emprisonné en 1789, il meurt en 1795. Le rite égyptien n'aura finalement guère été pratiqué, mais il a fait école au point que beaucoup aujourd'hui se disputent son héritage. Le mystificateur est devenu un ésotériste sincère, qui a durablement influencé la franc-maçonnerie. Le grand copte Cagliostro par lui-même. Balsamo s'est forgé un personnage illuminé par un savoir ésotérique remontant à l'Égypte ancienne. Il s'adresse dans ce passage à ses initiés. Je ne suis d'aucune époque ni d'aucun lieu. En dehors du temps et de l'espace, mon être spirituel vit son éternelle existence, et, si je plonge dans ma pensée en remontant dans le cours des âges, si j'étends mon esprit vers un mode d'existence éloigné de celui que vous percevez, je deviens celui que je désire. Quant au lieu, à l'heure, où mon corps matériel, il y a quelques quarante ans, se forma sur cette terre, quant à la famille que j'ai choisie pour cela, je veux l'ignorer. Le nom dont on m'appela à la naissance, celui qu'on m'a donné dans ma jeunesse, je l'ai laissé comme j'aurais laissé des vêtements démodés et désormais inutiles. Je réclame le nom que j'ai choisi pour paraître milieu de vous. Mais il vous faut des détails, des signes et des paraboles. Or, écoutez, remontons bien loin dans le passé, puisque vous le voulez. Toute lumière vient de l'Orient, toute initiation vient d'Égypte. J'ai trois ans comme vous, puis sept ans, puis l'âge d'homme, et à partir de cet âge, je n'ai plus compté. Les symboles de Cagliostro En 1784, Cagliostro fonda Lyon la première loge égyptienne, la sagesse triomphante. Magnant avec érudition les références alchimiques et hermétiques, il va y associer toutes sortes de symboles pour son usage. Ainsi, pour son propre sceau, il choisira celui représentant le serpent en forme de S, traversé d'une flèche, point en bas, qui évoque l'infini mathématique. Il la posera également sur le manuscrit original du rituel de la maçonnerie égyptienne, au commencement du premier feuillet et à la fin du dernier.